Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment devenir riche. Oui, tu as bien entendu, comment devenir riche. Alors, je vais te livrer 5 étapes, 5 clés qui sont à mon sens indispensables si aujourd'hui tu veux devenir riche comme on le souhaite tous, bien évidemment. Alors, la richesse, bien évidemment, ça va avoir une définition un petit peu différente en fonction de chacun puisque c'est un mot qui veut finalement tout et rien dire. C'est-à-dire que la richesse, c'est effectivement au sens où on va gagner de l'argent suffisamment du moins pour se faire plaisir. Mais avant tout, je pense que ça signifie surtout avoir sa liberté financière. C'est-à-dire avoir sa liberté de faire ce qu'on a envie de faire au quotidien, de ne pas avoir de pression particulière. Donc forcément, ça va un petit peu à l'opposé d'être salarié puisque à mon sens, être riche et être salarié, ça me semble assez compliqué, bien évidemment. Mais voilà, l'idée de fond, c'est vraiment ça, c'est obtenir cette liberté financière. Alors, si tu me suis sur cette chaîne YouTube, peut-être que tu me découvres aujourd'hui pour la première fois. Eh bien, tu le sais ou peut-être pas du coup. Eh bien, moi, je suis entrepreneur depuis que j'ai 23 ans. Donc aujourd'hui, j'ai 46 ans. J'ai cette liberté financière aujourd'hui. Mais pour autant, je l'ai frôlé à un moment donné de ma vie. Mais je l'ai justement frôlé et c'est bien pour ça. Et je vais te faire comprendre pourquoi justement dans cette vidéo, eh bien finalement, je n'y suis pas arrivé. Donc, ça a été une grosse remise en question de ma part, bien évidemment. Alors, tout simplement parce que je gagnais très bien ma vie. J'avais une entreprise qui marchait très, très bien. J'ai même fait une revente d'entreprise juste avant, du coup, qui m'avait permis d'avoir une assise assez confortable, avoir des reins solides, comme on peut dire, mais finalement, pas si solides que ça. Puisque quelques années après, cinq années après, eh bien finalement, j'ai tout perdu en l'espace d'un rien de temps. Donc, tu vois que tout peut aller très vite. On peut très vite devenir « riche », c'est-à-dire avoir et penser qu'on est libre financièrement, penser que rien ne peut nous arriver et que finalement, tout va bien. Mais on peut aussi tout perdre. C'est pour ça aussi qu'il faut être très vigilant parce que beaucoup de personnes, notamment sur YouTube principalement d'ailleurs, vont vous parler de ça alors qu'ils ont peut-être 23, 24, 25 ans. À mon sens, je pense qu'il faut quand même plusieurs années de recul, plusieurs années d'entrepreneuriat, d'investissement, etc., pour vraiment pouvoir en parler assez librement. Et c'est pour ça que du coup, je me permets de faire cette vidéo, même si je sais que c'est une vidéo qui fait un petit peu… qui fait cliquer forcément parce que je sais que c'est quelque chose qui vous anime profondément et moi le premier, bien évidemment. Mais on va voir qu'il y a des étapes clés, il y a des clés secrètes, si je peux dire ça comme ça, qu'on va découvrir dans cette vidéo. Allez, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu verras, on parle justement d'argent, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'investissement en immobilier, mais également en bourse. Et du coup, je te livre deux vidéos par semaine où on parle de tout ça. Donc, tu n'hésiteras pas, bien évidemment, à t'abonner dès maintenant, à activer la petite clochette. Comme ça, tu recevras deux vidéos chaque semaine où je te parle d'argent, d'entrepreneuriat et d'investissement en bourse, mais également dans l'immobilier. Donc, on va voir ces fameuses cinq clés secrètes. Eh bien, la première clé, c'est déjà investir sur toi. Oui, investir sur toi. Alors, ça te paraît complètement fou que je puisse te dire ça. Mais quand je dis ça, c'est vraiment prendre conscience, eh bien, qu'investir sur toi en tant que personne est, à mon sens, l'étape principale et primordiale si derrière, tu veux pouvoir atteindre des objectifs. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là que plutôt que… C'est comme si tu jouais au tiercé et que plutôt que de miser sur le cheval, il vaut plutôt mieux miser sur toi. C'est vraiment toi qui va être le moteur et qui va être la clé finalement de la réussite, de ta réussite. Donc, en être conscient, déjà pour moi, c'est indispensable d'être conscient que c'est toi, d'abord ton investissement en tant que personne qui va être la clé du succès, très clairement. Ensuite, ça va être aussi, eh bien, dans le fait d'investir sur soi, ce que je veux dire par là, c'est tout simplement être toujours en recherche de nouvelles connaissances, d'améliorer ton savoir. C'est-à-dire que peut-être qu'à un moment donné, et moi, je sais, c'est ce qui s'est passé, j'avais un certain savoir dans l'entrepreneuriat, je savais beaucoup de choses, que forcément, j'avais traversé des périodes, des périodes hautes, des périodes basses, etc. Et donc, j'avais le sentiment de maîtriser très bien mon sujet, d'être très bien dans mon activité. Mais au final, comme je te l'ai dit juste avant, finalement, j'ai tout perdu, tout simplement parce qu'il y a eu un renversement de marché, il y a eu un changement, on va dire, de modèle économique que je n'avais pas anticipé. Et du coup, je me suis retrouvé du jour au lendemain, entre guillemets, en slip, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, j'ai absolument tout perdu parce que j'ai fait aussi beaucoup d'erreurs. C'est-à-dire que je ne me suis pas assez protégé, je me suis beaucoup trop exposé à cette activité. Et finalement, je n'ai pas cherché à investir sur moi, c'est-à-dire que je n'ai pas cherché à étoffer mes connaissances, à étoffer mon savoir. Et ça, c'est pour moi un maillon indispensable d'être toujours en recherche d'un savoir, de connaissances supplémentaires. Alors, moi, j'en avais quand même un, c'était savoir entreprendre. Je savais entreprendre, c'est vrai que je suis ce qu'on appelle un self-made, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui entreprend tout seul, qui cherche énormément aussi, qui a fait beaucoup de recherches. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a différents, on a les réseaux sociaux, YouTube notamment, qui sont des très gros vecteurs d'informations. Et franchement, aujourd'hui, ce n'est pas que c'est plus facile, c'est juste qu'aujourd'hui, on a quand même accès à l'information que moi, je n'avais pas accès à l'époque quand je démarrais. Donc par contre, moi, ce que je savais, c'est qu'au moment où j'ai tout perdu, au moment où j'ai su que c'était la fin et que je perdais absolument tout, que je me retrouvais en slip, vraiment, c'était le mot. Parce que je vous dis, tout y est passé, toutes mes économies, même des investissements IMO, etc. ont été saisis. Enfin, ça a vraiment été très, très loin. Ma résidence principale était clairement en jeu, pour tout vous dire. Ça a vraiment été très, très compliqué. Au-delà aussi de l'aspect émotionnel, etc., etc., de la gestion de la crise aussi en interne, dans la famille, etc. Et du coup, moi, quelque part, ce que je me suis dit, ok, ils vont pouvoir tout me prendre parce qu'effectivement, on parlait de saisie, on parlait d'huissier, etc. Mais ce que je savais, par contre, ce qui ne pourrait pas me prendre, c'était ce que je savais. C'est-à-dire, je savais entreprendre, je savais démarrer une activité. Et d'ailleurs, ça s'est confirmé puisque six mois, un an après, j'étais reparti en entrepreneuriat sur complètement autre chose, complètement autre chose. Et là, j'ai senti aussi que j'avais un manque justement de connaissances par rapport à ce nouveau domaine. Je sentais qu'il y avait un potentiel de développement. Je suis parti à l'étranger. J'ai entrepris en Thaïlande, vous le savez. Et du coup, j'ai lancé une nouvelle activité là-bas directement, mais une activité que je ne connaissais pas. Je n'avais pas de connaissances. Alors du coup, il a fallu très vite me former. Je me suis formé sur le terrain. Ça a été très éprouvant. J'y suis arrivé. Mais justement, ce que j'ai compris, c'est qu'investir sur moi et mes connaissances, ça, personne ne pourra vous les prendre. Si demain, on vous saisit, on vient vous chercher tout ce que vous avez, on ne viendra pas chercher ce que vous savez faire. Et ça veut dire que si demain, on vient tout vous prendre, eh bien, vu que vous savez, vous savez peut-être investir, vous savez peut-être entreprendre, vous savez créer des business, vous savez, eh bien, je ne sais pas investir en bourse, vous savez faire de l'immobilier ou autre, eh bien, ça, personne ne pourra venir vous le chercher. D'accord ? Cette connaissance que vous avez en vous, eh bien, c'est finalement la richesse première que vous devez avoir en tête. Donc, première clé aujourd'hui de la richesse, c'est vraiment ça. C'est savoir investir sur soi, comprendre et en être conscient que c'est tout le temps en essayant de développer ses connaissances et son savoir, eh bien, que derrière, on va pouvoir avancer. Et même s'il y aura des embûches, même s'il y aura des difficultés, eh bien, vous allez quand même pouvoir continuer votre progression, même si vous posez un genou à terre, il y aura toujours un deuxième genou qui sera là pour vous relever. Donc, ça, c'est la clé numéro une, la clé principale, à mon sens. Ensuite, on arrive à la deuxième clé qui vient finalement en complément de celle-ci, c'est se former. Parce que forcément, son réseau de connaissances, enfin, ses connaissances, son savoir, pour avoir ses connaissances et son savoir, il faut être capable de se former. Alors, soit vous êtes aussi, comme moi, un self-made, c'est-à-dire que vous êtes capable finalement d'aller sur le terrain, comme moi, je suis un homme de terrain, donc je découvre sur le terrain, j'apprends, je pose des questions, je me renseigne, etc. Et du coup, j'alimente mes connaissances. Mais ça, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Et des fois, le temps joue contre vous. Il faut aller très, très vite. Alors moi, c'est vrai que j'ai des connaissances dans l'entrepreneuriat, j'ai aussi des méthodes, des façons de faire, aussi des points sur lesquels je ne pourrais pas me faire avoir une deuxième ou une troisième fois parce que je l'ai déjà traversé, cette période-là. Donc, forcément, j'ai développé une connaissance. Mais je n'ai pas des connaissances. Par exemple, comme je vous le disais, quand j'ai relancé mon activité, notamment c'est une activité de conciergerie, eh bien, je n'avais pas de connaissances là-dedans. Je ne connaissais pas l'activité d'Airbnb. Je ne connaissais pas du tout le marché économique sur place précisément. Je sentais qu'il y avait quelque chose. C'était un sentiment de fond. Mais derrière, je n'avais pas ces connaissances-là. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de formation. Il n'y avait pas tout ça. Bon, j'ai appris sur le terrain. J'y suis arrivé. J'utilisais des outils. Ça m'a pris quand même du temps. J'étais aussi déterminé parce que j'étais dans une situation compliquée donc ce qui m'a forcé à me bouger derrière, si on peut dire ça comme ça. Mais comprenez que la formation doit être essentielle. Mais c'est aussi que vous ne devez pas oublier que même si vous vous formez dans un domaine, il faut toujours être en permanence, comme je vous le disais dans le premier point, eh bien, toujours investir sur soi dans le sens de se former aussi dans d'autres domaines. C'est-à-dire que même si vous avez des connaissances dans ce que vous savez faire aujourd'hui, que vous le faites peut-être très bien, que ça fonctionne très bien, eh bien, ne lâchez pas. Continuez ce cycle de formation parce que vous aurez très certainement des choses à apprendre. Moi, pour tout vous dire, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai une expérience dans l'entrepreneuriat, une expérience aussi dans tout ce qui est juridique, etc. parce qu'au quotidien, j'étais confronté à différentes problématiques qui m'ont permis de comprendre comment les choses fonctionnaient, même par rapport aux entreprises, les différents schémas pour faire de l'optimisation fiscale, etc. Tout ça, je les maîtrise plutôt bien. Mais par exemple, pour vous dire la vérité, sur la bourse, sur l'investissement en bourse, eh bien, il y a encore deux ans de ça, je n'y connaissais rien du tout. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, c'était le truc complètement incompréhensible. Je n'y comprenais absolument rien. Aujourd'hui, force de me former, force de me rapprocher de personnes inspirantes qui m'ont expliqué, etc., etc., eh bien, forcément, j'ai développé maintenant mes propres connaissances, mes propres analyses. Et donc, je suis capable, et c'est d'ailleurs pour ça que cette chaîne YouTube, je fais un challenge. Si vous ne me suivez pas, je vous invite à regarder. Vous verrez, j'ai un challenge où tous les mois, justement, je publie une vidéo sur mes différents investissements en bourse. Je le fais en live avec vous parce que je veux être transparent. Je veux vous faire voir que, voilà, aujourd'hui, je suis en train de développer quelque part mes connaissances par rapport à ça et j'essaie de vous en faire profiter et de le partager gratuitement, cette chaîne YouTube. Donc, la connaissance, la formation sont des points importants, encore une fois, et ça vient compléter, finalement, la première clé secrète. Eh bien, c'est justement se former et les deux cumulés font que vous allez pouvoir, eh bien, petit à petit, développer vos connaissances, mais pas uniquement sur votre marché. C'est peut-être bien beau de savoir vendre un produit, de bien connaître son produit, mais peut-être qu'il y a des choses que vous ne maîtrisez pas et qui pourraient, pour le coup, vous aider à aller beaucoup plus vite. Donc, n'oubliez pas, la formation fait partie et vous devez, finalement, tout le temps en recherche, tout le temps en train de vous dire, cette année, qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre, qu'est-ce que je vais pouvoir essayer de développer. C'est comme si vous aviez une entreprise, une très grosse boîte, par exemple, que vous appeliez Apple et que vous contentiez de sortir vos iPhones sans, derrière, avoir une équipe de recherche et développement. C'est comme si vous n'investissiez pas sur le futur, sur des nouveaux projets. Oui, c'est un coût en temps, en argent. Alors, vous, ça va être principalement du temps, mais aussi un petit peu d'argent, parce que forcément, ça va... Mais réserver une petite partie de son budget pour faire ce genre de choses me semble vraiment indispensable si vous voulez pouvoir perdurer dans le temps et si vous voulez pouvoir devenir riche. Devenir riche, c'est vraiment ce... C'est pour ça que je vous le disais, pour moi, se dire riche à 23 ou 24 ans, ça me paraît juste impossible, parce qu'il y a plein de choses qui vont arriver dans les années qui vont venir et on verra, justement. Pour moi, ça se construit. C'est comme de l'investissement. On le construit dans le temps. Ça ne se fait pas comme ça en un, deux ou trois ans. Ça prend du temps. Il y a une méthodologie. D'ailleurs, on va y venir, dans cette vidéo. Donc, comprenez bien que ça se fait dans le temps, mais pour ça, il faut être tout le temps en mode recherche et être en mode apprentissage, donc notamment en termes de formation. On arrive à la troisième clé qui vient, encore une fois, renforcer ce que je viens de vous dire là. C'est écouter ceux qui réussissent. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont des gens qui sont inspirants. Ce sont des gens qui vont vous donner de l'inspiration. Et l'idée, si vous voulez, c'est que ces personnes-là vont vous amener à modéliser finalement ce que vous souhaitez faire. Et ces personnes-là, je ne vous dis pas qu'il faut les copier, qu'il faut faire un copier-coller. D'ailleurs, moi, je trouve ça complètement ridicule de faire des copiers-coller. Mais vous devez vous en inspirer. C'est-à-dire que la méthode, ce qu'ils vous enseignent, ce qu'ils vous apprennent, comme moi, je vous apprends sur cette chaîne YouTube, comment créer un business, par exemple, de sous-location, comment créer un business de conciergeur et d'appartement. C'est-à-dire, en gros, comment démarrer dans l'immobilier en partant de zéro, sans crédit bancaire, avec des résultats rapides. Je vous explique tout ça sur YouTube. Eh bien, ça, c'est une formation. C'est surtout que j'essaie de vous amener à bien à modéliser cette activité pour que vous puissiez, vous aussi, la répliquer dans votre ville. Mais qu'il faudra très certainement l'adapter. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous souhaitez, vous aussi, vous former gratuitement à la sous-location ou à la conciergerie d'appartement, je vous invite à récupérer deux formations totalement gratuites qui sont disponibles dans la partie description. Vous regardez et vous récupérez deux formations gratuites où je vous explique justement comment faire ça. Donc, l'idée, c'est de vous inspirer, bien évidemment, à travers notamment cette chaîne YouTube, bien évidemment. Mais c'est aussi que derrière, je vous donne une méthode, d'accord ? Et charge à vous, après, de la modéliser, cette méthode, de vous en inspirer et derrière, eh bien, de faire, de peut-être l'améliorer aussi, cette méthode. Moi, je vois, par exemple, dans mes formations, j'ai des personnes qui ont suivi mes programmes, eh bien, qui ont eu des résultats bien meilleurs que moi. Tout simplement parce que ils ont compris le mécanisme et après, du coup, ils l'ont adapté, ils l'ont fait d'une autre manière, ils ont légèrement changé certains paramètres et ça leur a permis de gagner beaucoup plus de cash flow, de gagner beaucoup plus d'argent avec leur appartement que moi, j'ai pu en gagner que les miens. Voilà. Et même moi, d'ailleurs, aujourd'hui, je m'inspire de certains aussi parce que je sais que certains ont fait telle ou telle chose et je me dis, tiens, alors ce n'est pas du copier-coller, il ne faut jamais faire ça. Il faut rester entrepreneur, c'est-à-dire qu'il faut rester créatif mais il faut s'en inspirer et essayer de mettre en place des choses où on sait que ça marche. Si vous voyez quelqu'un qui, d'ailleurs, on me pose souvent la question pourquoi du coup, je prendrais peut-être ta formation ou plutôt celle de ton concurrent ou une autre, je leur dis tout simplement, regarde le gars qui te parle, qui t'explique, qui te vend une formation, regarde ses résultats. Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il le fait réellement ? Est-ce que réellement, il est inspirant par rapport à ça ? Si tu es inspiré comme moi, je le suis avec certaines personnes, eh bien, bien évidemment, je copie leur modèle. Je m'inspire d'eux pour mettre en place moi aussi mes propres stratégies. Donc ça, c'était la, comment dirais-je, la troisième clé. Ensuite, on arrête donc à la quatrième clé. La quatrième clé, c'est croire en toi. Croire en toi et aussi dans ce que tu fais. C'est-à-dire être vraiment déterminé par rapport, eh bien, à ce que tu as prévu de mettre en place. Et notamment, c'est dépasser sa zone de confort. Tout simplement parce que c'est humain, on aime bien rester dans une zone de confort, dans une zone qu'on maîtrise bien, dans la zone où on se sent confortable, tout va bien. Sauf que ce n'est pas celle-ci qui va te faire aller de l'avant. Ce n'est pas celle-ci qui va te permettre d'avancer. Et avoir confiance en soi et dans ce que tu fais, c'est forcément, et ça passe forcément, par dépasser justement sa zone de confiance. et un petit exercice justement que tu pourrais mettre en place pour le mois prochain ou dans les prochains jours, dans les dix prochains jours, par exemple, eh bien, ça va être de dire chaque jour, je vais faire une action eh bien, de foi, si on peut dire ça comme ça. D'ailleurs, je me rappellerais tout le temps, moi, j'avais un de mes salariés à l'époque dans une entreprise qui me disait « t'as la foi, t'as la foi ». Et qu'est-ce qu'il voulait dire par là ? Ça voulait dire qu'en fait, il sentait que j'avais vraiment confiance en moi et que j'y allais, que je remontais les manches et que j'y allais vraiment. Ce n'était pas du « oui, peut-être, j'y vais un petit peu ». Non, j'y allais vraiment. Et il me dit « mais punaise, t'as vraiment la foi ». Il me dit « vraiment, t'es chaud ». Il me dit « tu mises tout sur ce projet-là ». Il me dit « c'est fort ». Et ce que je vais vous faire comprendre, c'est que vous devez, vous aussi, avoir confiance dans ce que vous faites et dans vous. C'est-à-dire que vous devez, et cet exercice justement que je vous propose de faire, c'est de vous dire « tous les jours, je vais faire une action qui n'est pas confortable, mais une action où vous savez qui va très certainement vous rapprocher de vos objectifs. Par exemple, si on prend, je ne sais pas, de l'investissement en immobilier, ça va être par exemple une tâche qui peut être parfois qui peut être un petit peu embêtante, c'est aller chercher un crédit bancaire. C'est fastidieux, il faut rencontrer, il faut expliquer son projet, etc. Peut-être que c'est une tâche qui vous saoule, qui ne vous plaît pas, eh bien faites-le, forcez-vous à le faire. Par exemple, vous faites de la sous-location, comme j'en parle sur cette chaîne YouTube, eh bien ça va être appeler, décrocher le téléphone et appeler un propriétaire. Je sais que ce n'est pas la mission la plus facile, je le sais, mais cet acte courageux va démontrer votre foi, le fait que vous y croyez, que vous avez la foi tout simplement pour votre projet. J'insiste, mais c'est vraiment ça, c'est avoir la foi, la foi dans son projet. Vous y croyez, vous êtes super croyant dans votre projet. Eh bien, c'est faire ces fameuses actions qui sont parfois embêtantes, compliquées, qui nécessitent du courage, qui nécessitent du... c'est le faire. C'est le faire. C'est le faire. Et vous allez voir que, franchement, si vous faites cet exercice que je vous dis là, vous venez me voir dans 10 jours, vous pourrez reposter dans la partie commentaire. D'ailleurs, dites-moi dans la partie commentaire, oui, je vais le faire. Eh bien, dites-moi 10 jours après ce que vous avez fait réellement chaque jour et justement, qu'est-ce que ça a changé ? Eh bien, vous allez voir que ça aura changé beaucoup de choses et ça vous aura permis d'aller beaucoup plus loin et plus vite surtout. Donc ça, c'était la quatrième clé. Et enfin, on va terminer par la dernière clé qui est aussi une clé importante, c'est avoir un plan. Parce que beaucoup trop de personnes se lancent, mais ils n'ont pas vraiment de plan. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas trop imaginé ce qu'ils ont ou ils veulent être dans un an, dans deux ans, dans cinq ans, dans dix ans. Et on dit tout le temps, quand on entreprend, ça va avoir une vision très long terme. au départ. Et ensuite, on va la raccourcir. Peut-être, je ne sais pas, une vision à dix ans. Ensuite, une vision à cinq ans, une vision à quatre ans, trois ans, deux ans, un an. Après, une vision à six mois, à trois mois, à deux mois, à un mois. Et quand vous allez mettre ça en place, eh bien, automatiquement, vous allez d'une tâche qui est d'un projet complètement fou qui va être, je ne sais pas, vivre à l'autre bout du monde sur une île ou sur un bateau en mode à siroter des mojitos ou autre. Eh bien, avant d'en arriver là, bien évidemment, il va se passer beaucoup de choses. Sous-entendu, d'ailleurs, quand je vous dis ça, sous-entendu, je suis riche. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour moi, c'est le parallèle, il est vite fait. Encore une fois, chacun aura sa propre définition de la richesse. Eh bien, du coup, c'est rapporter des petites tâches au quotidien qui vont vous permettre petit à petit d'y arriver. Donc, c'est avoir un plan. Tout simplement, un plan d'attaque. C'est qu'est-ce que je fais ? Comment je m'y prends ? D'ailleurs, c'est une question qui revient régulièrement. Moi, c'est une question qu'on me pose très souvent. Notamment, je vois, il y a encore ce matin une personne qui me disait qu'elle avait 56 ans et qui se posait la question qu'est-ce qu'il faisait ? Parce qu'il était même dégoûté. Il me dit, moi, je suis écureux d'en être là aujourd'hui. Je ne comprends pas que je n'ai plus autant. Vous voyez, il reste encore du temps à 56 ans. À 70 ans, c'est fini, c'est terminé. Qu'on soit très clair. À 56 ans, il reste encore du temps. Moi, vous voyez, par exemple, ma principale erreur et justement, c'est peut-être de ne pas avoir appliqué ces cinq clés-là bien avant. Je l'ai fait, mais tardivement. Je l'ai fait il y a maintenant un peu moins de 10 ans, un peu moins de 10 ans de ça. je l'ai fait, j'avais en gros 37, 38 ans. D'accord ? Mais si cet exercice-là, je l'avais fait peut-être à mes 25 ans ou mes 23 ans quand j'avais commencé à entreprendre, aujourd'hui, je n'en serais encore pas là. Je serais certainement encore au-dessus. Mais ce n'est pas grave. Je n'ai pris conscience peut-être trop tardivement. Donc, si vous voyez cette vidéo, vous êtes plutôt jeune, eh bien justement, inspirez-vous de cette vidéo-là. Repassez-les même là en boucle, partagez-la avec vos amis parce qu'à mon sens, elle peut vraiment vous apporter, alors même si ce n'est que des mots, ce que je vous dis là, il n'y a pas de plan d'attaque précis. Je ne vous ai pas donné un plan précis ici dans cette vidéo. Mais je vous ai quand même donné des clés, des clés qui vont vous permettre de débloquer justement des problématiques que vous vivez au quotidien. et c'est bien ça aussi l'objectif de cette chaîne YouTube. C'est bien pour ça aussi que je fais ces vidéos parce que je vous essaie de vous donner un maximum de clés pour voir ce que vous cherchez tous, cette liberté financière, entre parenthèses, être riche tout simplement. C'est ça que vous cherchez et qu'on cherche tous. Je pense que vous n'êtes vraiment pas là par hasard. Donc, ça passe par des clés et ensuite, ça passe par un plan d'attaque. Bien évidemment, avoir votre plan en tête, c'est la cinquième clé qui va vous permettre de planifier précisément ce que vous allez faire. Vous mettez telle chose en place avec le fruit de ce que vous récoltez. Qu'est-ce que vous faites par la suite ? Vous le savez. Moi, par exemple, sur mes investissements IMO ou autres, en entreprise, l'argent qui est collecté, j'en remets une partie, bien évidemment, dans des investissements plus ou moins risqués parce que je fais travailler mon argent parce que j'ai un plan, tout simplement, et un plan pour diversifier et pour m'enrichir le plus rapidement possible. Et surtout moi, qui ai 46 ans aujourd'hui, vous doutez bien que je suis dans une recherche, alors non pas rapide, mais de mettre en place des actions tout de suite. Je ne vais pas me poser dix mille fois la même question. J'y vais. Je suis un homme d'action. J'y vais. Je n'attends pas. J'y crois. J'ai la foi. J'ai la foi dans ce que je fais. Donc, j'y vais. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que je pense que je suis très transparent sur cette chaîne et que j'essaie de vous donner un maximum de clés, un maximum de cartouches justement pour vous permettre à vous aussi d'avancer dans votre vie. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. n'hésitez pas à la commenter, à la partager, me dire ce que vous pensez de ça, qu'est-ce que vous allez mettre en place, vous aussi, l'année prochaine ou le mois prochain ou dans les jours prochains. N'hésitez pas à me dire ce qui est prévu ou peut-être rajouter aussi des notions importantes que je n'ai peut-être pas abordées ici dans cette vidéo, à la partager cette vidéo bien évidemment et puis à me lâcher le pouce vers le haut si elle vous a plu. Vous le savez, on va se retrouver dans une prochaine vidéo, mais vous le savez aussi que vouloir changer de vie, c'est bien. Mais le faire, c'est encore mieux et ce que je viens de vous dire là, je trouve que ça résume plutôt bien ce que je viens de vous expliquer à l'instant. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à tout de suite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada